Donc cet homme a mangé du veau et puis du lait. Cet autre homme a mangé du veau et puis du lait. Cet autre autre homme a mangé du veau et puis du lait. Quand Abraham va parler à ses hommes, il va s'adresser à un d'entre eux pour lui dire mon Seigneur. Il ne va pas dire mes Seigneurs. Quand les trois hommes lui apparaissent, il connaissait qui était le Seigneur. J'ai toujours dit aux prédicateurs, mais pourquoi dans Genèse 18, Abraham connaissait-il le Seigneur? Mais parce que le Seigneur apparaissait auparavant à Abraham en songe. Dans Genèse 12, il lui est apparu en songe. Dans une vision nocturne, il dormait, il a vu le Seigneur. Dans Genèse 15, il a vu le Seigneur en songe. Dans Genèse 17, il a vu le Seigneur en songe. Dans Genèse 18, apparaissant derrière le térébête, ils sont venus là, ils étaient trois, mais il sait qu'il le voyait en songe. Trois personnes, personne ne dit moi je suis l'éternel, lui c'est un chéribain, l'autre c'est un chéribain, moi je suis l'éternel. Non, il n'a pas dit. Mais Abraham, en voyant les trois, il connaissait un. Pourtant, ils lui sont apparus sur la forme des trois hommes. Et il s'adresse à celui qui le voit en songe. Donc c'est un être humain, sinon comment? Devait-il le reconnaître? Voilà la révélation que j'apporte. Notre divinité était là. Mais qui se dit que ce n'est pas un roi, comme si par là c'est Jésus-Christ. C'est Yahweh. Yahweh et Jésus-Christ ne sont pas différents. Le Christ n'est pas différent de Yahweh. C'est ça la vérité. Et vous devez remarquer Genèse 18. Parce que quand Jésus-Christ va ressusciter, la preuve qu'il va donner c'est de manger. Il a mangé et il a dit, vous voyez que je mange, et donc j'ai un corps, je ne suis pas un esprit, c'est-à-dire un fantôme. Et c'est clair. C'est le manger qui prouve que quelqu'un est un corps. Et Jésus-Christ, avant sa naissance en Marie, mangeait devant Abraham, avec Abraham. Et quand il est ressuscité, il a mangé devant les apôtres pour lui prouver qu'il a un corps. C'est ça que vous devez apprendre. Dieu ne se cache plus à ceux qui le connaissent. Continuons. Donc, maintenant parlons de ce seul Dieu qui est parmi tous. Parce qu'on a parlé de celui qui est au-dessus de tous. Nous avons dit que c'est Yahweh qui était dans le jardin d'Éden dans l'appelation de l'arbre de vie. Et nous savons nous tous que l'arbre de vie, c'est Jésus. Parce qu'Apocalypse, c'est Dieu dit, heureusement. Donc, ce n'est pas parce que l'arbre de vie, c'était dans le jardin d'Éden que c'était tellement ton Dieu. Non, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Pour est-ce que... Quand nous allons continuer la Bible, Jésus-Christ va nous dire si on a fait ça au bois vert, qu'a-t-il au bois sec ? Donc, Jésus-Christ est le bois vert. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Mais dans l'Apocalypse, à la fin, on nous dit qu'il est aussi l'arbre de vie. Donc, c'est clair que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Donc, il était dans le jardin d'Éden C'était lui le centre de la décision de Adam et des autres. Voilà. Maintenant, il est venu devant Abraham et il lui a donné le pain et le vin. Il était le roi de Salem. Merkissédek, roi de Salem, prince de la paix, roi de paix, roi de justice. C'est le même qui est venu vers Abraham. La Bible nous dit que Merkissédek n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Qui dans la Bible n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, sinon Dieu ? Sinon Dieu, oui. C'est la vérité. C'est pas le Fils. Parce que quand vous pensez au Fils, vous avez l'idiotie. de considérer les choses du point de vue charnel, humain. Comme moi, j'ai un Fils et que Dieu a un Fils. Si vous pensez cela, voilà pourquoi vous êtes tombés dans le panneau du catholicisme qui, heureusement, en 1969, il faut bien que je veille, 69, ou 64 ou 69, a avancé la doctrine de l'Assomption. Dit-on que Marie avait quitté la terre pour aller au ciel. Voilà là, le plus gros piège. Le plus gros piège du catholicisme, c'est celui-là. Parce que si il ne cache pas cela, la nature nègre de Jésus-Christ serait toujours apparente. Parce qu'on peut rechercher les os de Marie scientifiquement et on va démontrer qu'elle est noire. De toutes les façons, le catholicisme orthodoxe, c'est que Marie est noire. Les Juifs savent que Marie est noire. Même si Marie était noire. Donc c'était une Juive noire. Et comment voulez-vous que le Fils qui va sortir de ses entrailles soit blanc? Ce n'est pas le premier albinos blanc dont j'ai parlé. Donc allons-y frère. Matthieu chapitre 1 pour voir qui est le seul Dieu parmi tous. Voici de quelle manière arriva la descente de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la virtue du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rendre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le fils. Le fils que toi, Marie, tu vois, engendre, sauvera son peuple à lui. Son peuple. Mais donc, il est clair. Sinon, c'est un homme tout simple qui nous assorte et a connu le peuple de Dieu. La Bible dit, il y a un seul corps. Vous pensez, là, c'est l'ange qui vient du ciel. Ce n'est pas un catholique, un protestant, un église de réveil, un pentecôtiste, un musulman, un taoïste, un zoroastrien, qui le dit. Un ange qui vient du ciel, qui dit, le fils que toi, tu enfanteras, sauvera son peuple. La Bible dit, il y a un seul peuple, un seul corps. Il n'y en a pas deux. Mais si Christ n'est pas Dieu, nous ne sommes pas sauvés. Parce que c'est un homme tout simple qui nous a sauvés. Donc, Dieu a son propre peuple qui l'a sauvés. Et puis, Christ a aussi son peuple. Bon, maintenant, dites-moi, vous êtes de quel peuple? Du peuple de Dieu ou du peuple de Christ? Dites-moi, vous êtes du peuple de Dieu ou du peuple de Christ? Il y a même quand même des idiots prédicateurs qui pensent, qui disent, vous voyez, Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Christ a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Donc, on ne doit pas parler que Jésus-Christ est noir. Mais quand la Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux, on ne parle pas de la couleur de la peau. Pourquoi? Mais parce que le royaume, c'est lui. Christ, il est le royaume. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Là où est Christ, là est le royaume. Aujourd'hui, il est le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 1, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Le mystère de la piété a été manifesté en chair. Donc, il y a d'abord le mystère de la piété qui va être manifesté en chair. Le Dieu qui a mangé avec Abraham va se manifester dans la chair. Ce n'est pas un esprit qui va devenir être humain, non. Le Dieu qui mange dans l'Ancien Testament, qui a un corps, va entrer dans le sein de Marie. Et quand il va entrer dans le sein de Marie, il va se former un deuxième corps. C'est ce corps-là qui sortira en créant, je suis venu à la vie. C'est ce corps-là qu'on tuera. Mais le corps qui était à l'intérieur ne pouvait pas être tué parce que personne ne peut tuer Dieu. C'est pourquoi, quand Christ est crucifié et qu'il est tué, deux corps vont se séparer. Le corps qui va être déposé dans le caveau est le corps originel qui était toujours là, qui a mangé avec Abraham, qui va aller dans le sein d'Abraham pour aller sauver Métouchéla qui n'avait pas cru au message de Noé et les membres de sa famille. Afin qu'il n'y ait personne qui se perde dans la lumière royale d'Adam à Noé. Voilà pourquoi Pierre dit, l'Évangile a été prêché aux morts. 1 Pierre chapitre 4 verset 6. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 19. Mais ça, vous n'allez pas le comprendre parce qu'il faut que vous ayez le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Pierre. Il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une lecture simple. Ces choses-là, pour bien les expliquer, il faut que vous ayez votre régénération. Il faut que vous soyez une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Si toi aussi tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Mais tu ne vas pas me dire que parce que tu es une nouvelle créature, tu as changé de corps. Le malheur de l'humanité tout entière, c'est que l'humanité ne sait pas définir ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Mais nous allons être transformés. Et ce corps-là va être engouti dans le corps glorieux. Le corps que nous avons là va être engouti par le corps glorieux. Nous, nous serons changés en un clin d'œil. Maintenant, dites-nous, le corps-là, on va le gêner. Mais c'est parce que Dieu ne vous a jamais fait voir c'est quoi ce changement-là. Parce que c'est écrit dans 1.43 chapitre 15, 50 à 55. Vous pouvez bien citer ce verset, mais s'il ne t'a pas révélé, s'il ne t'a pas expliqué, comment tu vas enseigner ça aux gens ? Toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu veux enseigner l'Écriture. Mais pourquoi il y a plusieurs églises qui racontent une n'importe quoi sur la divinité ? Que vous dites, mais oui, mais pourquoi si celui de Dieu, il dit, Père, Père, pardonne-leur. Je dis, mais qui pardonne ? Vous ne savez pas que c'est le Père qui pardonne ? Parce que le Père, c'est l'âme. Que dit Esaïe 52 ? A cause du travail de son âme, il sauvera des multitudes. Mais c'est l'âme de la divinité qui est appelée Père. Et l'esprit de la divinité est appelé Saint-Esprit. Et le corps de la divinité est appelé chair, semblable à celui du péché. C'est écrit. Pourquoi quand vous prêchez, vous abandonnez les textes bibliques les plus difficiles, comme Romain 8, verset 3 ? Pourquoi quand vous prêchez, vous abandonnez les versets difficiles, comme Romain 8, verset 26 à 27, où il dit, Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intervient en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui connaît les pensées du Saint-Esprit, règle la chose. Pourquoi c'est écrit ? Pourquoi vous ne voulez pas expliquer ça ? Parce que c'est difficile. Mais soyez quand même honnête spirituellement. Reconnaissez qu'il y a des hommes que Dieu a envoyés pour annoncer la parole. Quand on annonce la parole, il faut que nous fassions la concurrence. Est-ce que vous avez terminé de faire la concurrence avec le catholicisme pour réduire les catholiques de la terre ? Vous avez fait une petite église de mille personnes, mais le catholicisme c'est un milliard. 600 millions de catholiques sur la terre, vous leur avez fait taire ? Si vous êtes puissant, faites taire le catholicisme et radule-le à la divinité. Pourtant la divinité est là, on est en train de vous l'expliquer. Tu prends quelques âmes que tu domines sur eux, tu t'enrichis sur eux, puis tu passes à la télévision, dans les YouTube, pour contredire ceux qui ont la vérité de Dieu. Est-ce que vous pouvez combattre ceux qui ont la vérité de Dieu ? Quand Dieu envoie les gens pour expliquer l'humanité tout entière. Pendant que je parle, c'est des choses que vous ne comprenez même pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi ? Parce que c'est rempli de haine, de jalousie, de colère. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit ? Comment allez-vous recevoir ces explications ? Comment allez-vous comprendre ce qui est écrit si vous êtes rempli de haine comme Caïn qui tue à son frère Abel ? Mais pourquoi Caïn tue à son frère Abel ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Mais pourquoi ses œuvres étaient mauvaises ? Mais parce qu'il était du diable. Mais si je suis le Dieu, qu'est-ce que tu feras de moi ? Rien. Donc, continuons frère. Sur la naissance. On est au verset 21. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà ! Jésus, c'est Dieu avec nous. Paul dit, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous, parmi tous. Emmanuel, ce n'est pas Jésus. Le nom Emmanuel signifie quoi ? Ce n'est pas Dieu avec nous. Donc, Emmanuel est le seul Dieu et Père. Voilà pourquoi Paul va dire, ou Pierre va dire, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, Dieu est Esprit. Donc, l'Esprit-Saint est le Seigneur Jésus-Christ. Mais donc, c'est qui l'Esprit-Saint ? Mais l'Esprit-Saint est le Père de Christ. D'accord. Il ne faut pas penser que l'Esprit-Saint est une personne. Le Père est une personne et le Fils est une personne. Ça, c'est la Trinité. Et les catholiques l'appellent la Sainte et mystérieuse Trinité. Une Trinité qui est Sainte et mystérieuse. Donc, on ne peut pas comprendre. Et parfois, ils ajoutent l'incompréhensible Trinité. Mais si cette Trinité est incompréhensible, ça ne fait pas partie de la révélation. C'est quelque chose qui n'est pas destiné à être connu. Mais alors, Dieu est un bon songer parce qu'il ne veut pas nous dire la vérité. Dans Marc 4, à partir du verset 21, il dit, Car il n'y a rien de caché qui ne démeurera dans le ténèbre. On va vous donner ce verset. D'abord, Jean chapitre 16, 12 à 14. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Contre-Côte à Jérusalem en l'an 30. Et depuis là, le Saint-Esprit ne fait que sauver. Mais quand même, vous voulez qu'on ne comprenne pas la divinité. Parce que nous, Dieu est un en trois personnes. Mais quand il y a trois personnes, il y a trois corps. Montre-moi un seul verset de la Bible où le Père est un corps. Bon, écoute, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Si c'est un corps, pourquoi il n'a pas fait un miracle après qu'on voit le Père ? Et les yeux de Thomas, les yeux de Philippe, les yeux de Matthieu, les yeux de Jean, de Pierre, voient le Père, après l'affaire était réglée. Quand Christ était en train de prier en Gethsémane, étant en agonie, Pierre, Jean, Jacques ont vu un ange qui est descendu pour fortifier le Fils. C'est écrit. Si l'ange-là était le Père, pourquoi quand on lui a demandé de montrer le Père, il n'a pas fait descendre cet ange ? Et après, on lui a dit, voyez, l'ange c'est le Père. Surtout que quand il était là, tous les anges étaient réglés. Tous les anges étaient avec lui, c'est ce qu'il écrit la parole de Dieu. Voilà le problème. Christ n'a pas pu montrer le Père à ses apôtres parce que le Père, c'est son âme à lui. Je suis en train de vous prêcher la parole, mais je vais vous montrer mon âme comment. Comment je vais vous ouvrir mon cœur ? Le cœur, ce n'est pas celui qui est en train de battre, qui est au milieu, là. Le cœur qui a... Frère, tu sais que mon cœur a failli lâcher ? Ah, mais tu es avec moi, à l'hôpital. Quand je dis à mon épouse, mon épouse ne croit pas. J'ai senti de lui mentir. Bon, il est avec moi. Mon cœur a failli lâcher. Le cœur là, c'est lui qui a failli lâcher, mais pas l'âme. Maintenant, comment je vais vous montrer le Saint-Esprit, et plutôt mon esprit à moi, si mon esprit est contenu dans mon âme ? C'est ce que dit 1 Thessalonicet, chapitre 5, 23, ma soeur, tu peux nous prendre ça, vous frère ? 1 Thessalonicet. Notre être tout entier est formé d'esprit, d'âme et de corps. C'est une trinité. Si vous voulez parler de la trinité divine, dites aux gens que Dieu est corps, âme et esprit en un. Voilà ce qu'est un, c'est le corps, âme et l'esprit, et c'est indissociable. Comme moi, je ne peux pas être dissocié de mon âme et de mon esprit. C'est ça la trinité que je suis. Et nous ne sommes même pas une trinité, parce qu'en dehors, j'ai un corps céleste. C'est la quatrième entité. En dehors, il y a une cinquième entité qu'on appelle la lumière. À part la lumière, il y a une sixième entité qu'on appelle le corps de gloire. Et la septième entité, c'est quand je recevrai les huit cents, mes yeux. Nous sommes sept, nous ne sommes pas trois. C'est la parole de Dieu. Au-dessus de moi, il y a un corps céleste. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitres 5, 1 à 10. C'est parce que nous ne voulons pas dire c'est quoi ce corps céleste. Parce que quand on va dire, vous allez passer encore dans les vidéos pour dire que c'est vous qui révélez ces choses. On cache. C'est quoi ma lumière ? Là aussi, je ne le dis pas. Mais c'est écrit. Je peux vous donner le texte de la Bible. Esaïe, chapitre 58, verset 8. Ma lumière, ma lumière à moi. Mais c'est quoi ? On ne le dit pas. C'est quoi le corps de gloire ? C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 50 à 55. Mais maintenant, on ne vous explique pas. Lisez seulement les textes de la Bible si vous allez comprendre. Vous voyez donc, il y a des gens que Dieu vous a envoyés pour vous apporter la parole et pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Et cette parole, elle se révèle, elle s'explique. De même que Christ parlait en parabole au public et disait en secret ce qu'il disait au public. Et quand il parlait en parabole, il utilisait ce qu'on appelle le langage spirituel. Le langage caché. Le langage codé. Le langage symbolique. Le langage imagé. Le langage anégorique. Il y a beaucoup de termes. Le langage voilé. Donc, on était où, frère ? On était toujours en Matthieu. Dans Matthieu. Donc, Jésus s'appelle Emmanuel qui met une Dieu avec. Et cela devait arriver comme l'a prophétisé le prophète Esaïe. Donc, avant que Jésus ne vienne, il fallait qu'on parle de sa venue. Et sa venue est expliquée comme devant se manifester de telle sorte qu'une vierge, une femme qui n'a jamais été connue par un homme, devienne enceinte. Comment l'ange a expliqué ça ? Comment l'ange a expliqué ça ? Il a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. C'est là la révélation. Maintenant, je vais vous éclairer, peuple de Dieu. C'est quoi l'ombre du Très-Haut ? D'abord, c'est quoi le Très-Haut ? C'est Dieu, non ? Mais c'est quoi l'ombre du Très-Haut ? L'esprit de Dieu ? Non, l'ombre du Très-Haut. Moi, je dirais que c'est son corps, le corps de Dieu. L'ombre du Très-Haut, c'est le corps de Dieu. Ce n'est pas l'esprit. L'image de Dieu. L'ombre, regardez, quand un homme est debout, l'ombre, c'est l'action du soleil. Sur lui, ça donne une ombre. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de corps. Mais je vais vous montrer. Prenons combien même. Ézéchiel, chapitre 1, 27 à 28. On va vous expliquer c'est quoi l'ombre du Très-Haut. L'ombre du Très-Haut te couvrira. C'est-à-dire, le corps de Dieu entrera en toi. C'est ça la révélation. Dans la collection d'Ami, on dit, la chose sainte qui naîtra de toi. C'est quoi la chose sainte? Mais c'est l'ombre du Très-Haut. C'est quoi l'ombre du Très-Haut? Mais c'est l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? C'est Christ. Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image de l'esprit invisible. Mais pourquoi on utilise le Dieu invisible? Le Dieu qu'on ne peut voir. Mais pourquoi c'est le Dieu qu'on peut voir? Mais le roi de gloire habite une lumière que personne ne peut voir. Mais le roi de gloire. Je vais chercher les textes de la Bible. Le roi immortel. C'est pourquoi on ne pouvait pas tuer le roi immortel. La Bible va se contredire si on a tué le roi immortel. Le roi immortel était au-dedans de l'animeau. Le corps semblable à celui du péché. Tous les grands prédicateurs trinitaires, à commencer par le pape François Ier, Ion Michaud, Jean-Louis Jaillet, Billy Graham, Osborne. Ceux-là, qui vous enseignent dans leurs livres, ils ne peuvent pas les comprendre. Bon, maintenant, vous, là, qui ne connaissez même pas ce qu'on vous enseigne, vous allez comprendre ça. S'ils sont de Dieu, ils vont comprendre. S'ils sont de Dieu, ils vont comprendre. Gloire à Dieu. Mais s'ils ne sont pas de Dieu, s'ils sont trinitaires. Moi, je cherche le texte dans lequel on dit que Jésus-Christ est le Dieu immortel. Un Dieu immortel ne pouvait pas être tué. Sinon, la Bible se contredit. Donc, par le fait que vous ne comprenez pas les enseignements de la Bible, parce que vous ne savez pas faire le rapprochement, vous êtes en train de faire blasphémer l'Évangile. Paul a dit, il a été mis à mort quant à la chair. Je ne sais pas, il faut qu'il y ait des gens qui nous traduisent la Bible, là, en votre langue, pour comprendre. Mais en français, quand on dit, il a été mis à mort quant à la chair, donc c'est la partie charmaine qui a été mise à mort. Je suis là, quant à mon esprit, il est troublé. Donc, tu me vois, mais mon esprit est troublé. Le camp là, avec Q-U-A-L-D, c'est ça que ça veut dire, autrement dit. Il a été mis à mort, autrement dit, dans sa chair. Mais il a été rendu vivant dans son esprit, par lequel il est allé prêcher. Tu cherches le Dieu immortel, on va retrouver ça. Mais terminons d'abord, frère. On va retrouver le Dieu immortel, mais t'en fais pas. Oh, que la parole de votre Seigneur est ravieuse. Donc, Matthieu 1, on était au verset 23. « Voici la Vierge enceinte, elle enfontera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fils que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point, jusqu'à ce qu'elle ait enfonné un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Amen. « Auquel il donna le nom de Jésus. » « Hé, j'ai l'aimé. » Ce Jésus-là, ce n'est pas Emmanuel. Si, c'est lui. Maintenant, il faut que nous fassions comprendre aux uns et aux autres. Quand la Bible dit, par exemple, « Rendons gloire à Dieu, qui nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. » Ces choses-là sont exactement données telles qu'elles sont. Lisez-vous d'abord ça, frère. Oui. D'abord. Colossais chapitre 1, 12 à 15. Non. Tu vois, on prend Colossais chapitre 1, 12, on va jusqu'à la fin. Non. Colossais chapitre 1, 12. Oui. C'est-à-dire que les termes comme « Rendons gloire à Dieu, qui nous a transformés, qui nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour. » Ça ne nous présente pas deux personnes. Mais c'est les termes « Dieu, royaume du Fils, de son amour » qu'il faut définir. Quand on dit « Royaume du Fils, de son amour », c'est comme quand on dit « Hurne de la tribu de Judas ». Ce sont des appellations. C'est comme quand on dit « Messie ». « Messie » veut dire « Christ ». Mais « Christ » veut dire « Sauveur ». Quand « Christ » vient au monde, on dit « Il vous est né un Seigneur, un Christ et un Sauveur ». Mais ce n'est pas trois personnes. C'est « Christ » qui est venu, il est à la fois Seigneur. Mais que veut dire « Seigneur » dans l'Ancien Testament ? Adonai. Mais Adonai c'est qui ? C'est l'Éternel. Quand on dit « Messie », mais « Messie » c'est qui ? C'est « Sauveur ». Quand on dit « Christ », mais « Christ » c'est qui ? C'est loin, le loin, loin, le loin. Donc l'Esprit, ce Christ-là, il est l'Esprit, il est le Père, il est le Sauveur, parce que le Sauveur devait être un homme parfait. j'essis, il est le Père, il est le Père. Le Père, il est le Père, il est le bois.